Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Africa. À suivre ce jour, endettement de l'Afrique, le FMI s'inquiète du niveau actuel de la dette et appelle les États à emprunter de manière raisonnable. Qatar Airways, investisseurs majoritaires à l'aéroport de Budgesira au Rwanda, les deux parties ont signé un accord de partenariat d'investissement pour la nouvelle infrastructure. Et puis, flambé des prix mondiaux des denrées alimentaires, le nouvel indice FAO fait état d'une augmentation de plus de 2% en octobre par rapport à la même période l'année dernière. L'Afrique serait-elle à nouveau sur le chemin du surendettement ? Une question qui fait suite aux inquiétudes émises par le FMI qui s'alarme du niveau actuel des dettes contractées par de nombreux pays sur le continent. L'organisation met par ailleurs en garde sur une possible aggravation de la dette publique passée du simple au double en seulement 10 ans. Explication de Jean-David Mihamlet et Nyacha Moutizwa. L'épisode de l'endettement de l'Afrique en 2010 est-il en train de se réécrire ? Le FMI ne cache pas son inquiétude au regard des chiffres. D'après le FMI, l'endettement global de l'Afrique cette année a atteint 26 milliards de dollars contre 30 milliards en 2018. En 10 ans, l'endettement a ainsi passé du simple au double. Qui plus est, le paiement de la dette africaine cette année se situe à 13% du PIB du continent contre 4,7% en 2010, des chiffres qui ont été multipliés par 3 en l'espace de 9 ans. La bonne tenue des cours des matières premières et les faibles taux d'intérêt des prêteurs internationaux à la recherche des placements sûrs et rentables ont dopé l'endettement sur le continent. Le rôle trouble des prêteurs chinois est également mis à l'index. Dans des pays comme la Zambie, la dette chinoise atteint 36% du PIB. Pékin est aussi influent dans ce domaine au Kenya, au Congo et Djibouti entre autres. Mais le défi du remboursement se pose eu égard à la nature de la dette. Près de la moitié de la dette extérieure africaine est détenue par des banques commerciales. Elle est à court et moyen terme, ce qui est différent des prêts concessionnels longs accordés par les bailleurs bilatéraux ou multilatéraux. C'est un partenariat de taille entre Qatar Airways et le gouvernement du Rwanda pour la construction du nouvel aéroport de Budgisera à environ 25 km au sud-est de Kigali. L'accord signé entre les deux parties comporte deux phases et la première qui s'achève en 2020 fournira des installations pour 7 millions de passagers par an suivie d'une seconde phase d'ici 2032. Il est à noter que la participation de Qatar Airways dans ce projet est à hauteur de 60%. Les détails de Chancel Al-Ninghi et Frédame Lemoy. La signature de l'accord entre les deux acteurs fait du Qatar l'investisseur majoritaire de l'aéroport de Budgisera situé à l'est de Kigali. Un partenariat d'investissement qui porte sur la construction, la possession et l'exploitation du futur aéroport, le géant qatari ayant acquis 60% dans ce projet d'une valeur de près de 1,3 milliard de dollars américains. La première phase de construction fournirait des installations pour 7 millions de passagers par an suivie d'une deuxième phase qui devrait être achevée d'ici 2032 et qui doublerait la capacité à 14 millions de passagers chaque année. Les plans pour le nouvel aéroport sont une modification de ceux élaborés en 2017 pour une installation plus petite d'une capacité maximale de 4,5 millions de passagers par an au même endroit. Pour parvenir à ce nouveau deal, le Rwanda a racheté au début de cette année 2019 la participation de 75% qui était détenue par le premier investisseur Mota Engil. C'est l'instant de la pause et juste après nous rejoindrons au Cameroun l'économiste Jean-Marie Biada pour parler des conséquences de la flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires. A tout de suite.